Un seul geste de toi Viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme Le grain de l'amour Je traverse un désert Et je meurs de soif Montre-moi le mystère Qui garde la foi Bon matin, déjà le 25 octobre, c'est incroyable comment ça va vite. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que la fin de semaine a été reposante. Aujourd'hui, j'ai le goût de répondre à un message qui m'a été envoyé. Surtout vous en parler. C'est une dame qui m'a écrit sur Facebook en privé. Et je la comprends tellement, elle était très, très peinée, Très révoltée, parce qu'elle venait de perdre son fils unique De 36 ans, dans un accident d'auto qui a été fatal. Et elle me disait, c'est quelqu'un qui écoute les émissions, Mais elle me disait à quel point sa foi a été ébranlée Parce qu'elle me disait, je sentais tellement dans ce qu'elle m'écrivait Sa peine, sa douleur, mais elle me disait, je ne peux plus croire en Dieu. Parce que si Dieu m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas enlevé mon seul et unique fils. Et ça, quand j'entends ça, bon, je comprends la réaction. C'est normal quand on perd quelqu'un de très proche, Qu'on soit révolté, qu'on en veuille à la terre entière, qu'on en veuille à Dieu. C'est bien humain et c'est bien correct. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que, Je vous en ai déjà parlé, mais je vais en reparler aujourd'hui. Dieu, il ne s'amuse pas à venir chercher les êtres qu'on aime. Ça, c'est une ancienne mentalité. Tu sais, on entendait parfois, il y a très longtemps de ça, Le Seigneur avait besoin d'un ange, puis il est venu d'en chercher. Hé, attends une minute, là. Ce n'est pas comme ça que ça marche, là. La vie, bon, le garçon en question de 36 ans a eu un accident d'auto fatal. Vous savez que vivre, c'est un risque. Quand on prend notre auto le matin, c'est un risque. Tout ce qu'on fait dans notre vie est un risque, Mais ce n'est pas Dieu qui décide, à matin, Tu vas mourir d'un accident d'auto à 10h12. Pas de même, ça marche, là. Le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut. Et moi, je veux m'adresser à cette maman qui souffre, Et il y en a d'autres, il y a des papas, des maman, Qui ont perdu des êtres chers d'une façon tragique. Dites-vous que Dieu... Et la dame me disait, où est Dieu dans cette épreuve-là? Lui qui m'a enlevé mon fils. Et j'ai répondu à la dame, il ne vous a pas enlevé votre fils. Et Dieu, vous voulez savoir où il est présentement? Il est avec vous. Tout proche. Tellement proche que vous ne le voyez peut-être pas. Il souffre avec vous de la perte de votre enfant. Il ne se réjouit pas de ça. Ce n'est pas ça, Dieu. Et je comprends tellement, là, parfois, Des gens qui ont perdu la foi, Qui ne croient plus en rien, Parce qu'on leur a donné une image de Dieu Qu'il n'y a pas de mots t'a dit, bon sang. Quand on peut s'imaginer qu'il y a encore des gens, Je l'ai vu dernièrement, Il y avait eu un décès. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook en disant, Parce que je vous le disais tantôt, Le Seigneur est venu chercher sa plus belle fleur. Bien, voyons donc. On ne dit pas ça à quelqu'un. On ne dit pas ça à quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Je me souviens, il y a très longtemps de ça, un jour, Un jeune de 18 ans était décédé D'un accident de moto, malheureusement. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de... L'exposition au salon, bon, etc. Et il y a des gens qui étaient à côté de la maman, À côté de la tombe, Et qui disaient, à ce moment-là, Qu'il était éploré, qu'il pleurait sa vie, Le Seigneur est venu chercher un petit ange Parce qu'il en avait besoin au ciel. Écoute, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires de même. Alors moi, je vous le dis, Dieu ne vient pas chercher votre monde. Il les accueille quand il y a un accident, malheureusement. Mais Dieu n'enlève la vie à personne. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, Même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, Même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, Même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, Même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce tout nouveau livre que j'ai écrit, Qui s'intitule « Les anges » tel que présenté dans la Bible. Je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractère, Il est facile à lire, vous connaissez mon style. Et comme je vous disais la semaine dernière, Il y a eu des centaines et des centaines de livres Qui ont été écrits sur les anges, Et souvent, et malheureusement, C'est souvent extrêmement ésotérique. Il n'y a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient. Mais historiquement, c'est important que vous le sachiez, Les anges, on en parle dans la Bible. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais le mouvement ésotérique a repris ça. Et là, ça a fait des affaires qu'on ne comprend plus rien. Alors ça va beaucoup, beaucoup vous éclairer. Il est, comme je vous disais, écrit en gros caractère Et très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $, Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, Dans le 514-523-4433, 523-4433, Ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, Et aussi sur notre site internet, Qui est, comme je vous dis souvent, Qui est très sécuritaire, rapide et efficace, Le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle ce tout nouveau livre, Qui s'intitule Les anges, Tel que présenté dans la Bible, Vous le recevrez très rapidement, Et moi, encore une fois, je vous répète, Je venrai le péter souvent, Merci d'être des protecteurs, Et surtout des défenseurs de notre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité D'accepter les choses que je ne peux changer, Le courage de changer les choses que je peux, Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, le commentaire d'évangile est fait par notre ami Victor de Paris. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite ! » Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, « Ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'ils faisaient. » En fait, le sabbat, dans la tradition juive, c'est un jour de repos consacré à la louange de Dieu. Être libéré d'un démon, c'est un bon repos quand même. Et libéré, elle loue Dieu. Et les gens reprochent à Jésus d'avoir fait ça. Or, un miracle, ça fait quand même une bonne raison de louer Dieu. Et réaliser l'action qu'il veut faire à travers nous, il me semble aussi que c'est un bon moyen de louer Dieu. Mais les autres là, ils sont attachés à une manière de faire le jour du sabbat. Avec plein de choses du coup qu'il ne faut pas faire. Et Jésus, il vient bouleverser tout ça. Et il dira dans Marc chapitre 2 que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Là, le chef de la synagogue, il reproche à Jésus de s'écarter en gros de la manière attendue de louer Dieu. Alors même que l'action de Jésus là, invite à une louange éclatante. Il me semble que c'est là toute l'hypocrisie dénoncée par Jésus. Ça nous amène finalement à considérer les différents moyens qu'on a. Les formes différentes qu'on peut utiliser. Par exemple, sauter à pieds joints sur 10 mètres en sifflant, ça peut être une louange. Enfin, si le cœur y est. Vraiment. Être en silence, en présence de Dieu, c'est une magnifique prière. L'oraison, c'est une magnifique prière. Le dialogue cœur à cœur avec Dieu. Et puis la messe, en fait, c'est la plus belle des prières. Et le service aussi, c'est une belle prière. Acheter des mouchoirs à un sans-abri, par exemple, ça peut être une très belle prière. Chanter peut être une très belle prière. Marcher sous la pluie, ça peut être une très belle prière. En fait, il y a plein de formes différentes qu'on peut accorder à nos talents particuliers. Ce qui compte finalement, c'est juste notre attitude intérieure, humble et reconnaissante qu'il loue Dieu. Si une chose sert, qu'elle est utile, qu'elle est bonne, et que c'est en fait la meilleure chose à faire à un moment donné, je pense qu'il serait mauvais de ne pas la faire. Et je crois aussi que c'est ce que Jésus nous dit là, en libérant cette femme. Ne soyons pas fixés du coup sur des formes particulières de louanges en rejetant toutes les autres, surtout si elles sont bonnes. Il y a plein de moyens de louer Dieu, de vivre en chrétien. Il y a un seul chemin, évidemment, c'est le Christ, mais autant de manières de marcher qu'il y a de gens. Alors ne jugeons pas la pratique des autres. Ne jugeons pas leur foi ou leurs actions. On ne sait pas l'implication qu'ils y mettent ou l'intention qu'ils ont derrière ce qu'ils font. Si une chose paraît mauvaise, on peut le dire. Si quelque chose est objectivement mauvais, alors il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. C'est ça aussi, être charitable finalement. Mais si quelque chose fait du bien, même si nous on le ferait différemment, ne le reprochons pas à quelqu'un juste à cause de notre intolérance ou d'une psychorigidité. Ce serait déplacer est mauvais. En péché, un bien est mauvais. Comme ne pas le faire, si on peut le faire, c'est mauvais. En plus, si Jésus ici n'avait rien fait, quel effet est-ce que ça aurait eu ? Il peut la guérir et cette femme-là, elle est infirme depuis 18 ans et elle sait que Jésus peut la guérir. Un jour, par rapport à 18 ans, on peut se dire que c'est rien en fait. Mais au contraire, cette femme a la guérison qu'elle attend depuis 18 ans, juste là, en face d'elle. Qu'est-ce que ça aurait fait si Jésus avait refusé ça ? En fait, qu'est-ce que ça voudrait dire si Dieu refusait un bien qu'il peut faire à quelqu'un juste en face de lui ? Il y a aussi une autre dimension dans ce passage, une autre dimension de cette guérison, plus littérale, que je trouve très intéressante et très belle en fait. C'est le regard de Jésus. Quand Jésus la vit, il l'interpella. Et il lui dit qu'elle est guérie en fait, instantanément, factuellement. Te voici délivré de ton infirmité. En fait, le regard de Jésus, il est transperçant, il est guérisseur. Il relève littéralement et son action accomplit ça. Il relève les humbles, ceux qui sont tournés vers la terre. Il y a la posture de cette femme symboliquement qui est très belle, elle est tournée vers le sol. Très belle, surtout marquante en fait. Et c'est l'action après qui est faite à partir de ça qui est très belle. Nous aussi en fait, n'ayons pas peur de nous offrir avec humilité, sans chercher de parade inutile. Parce que pour cette femme surtout, la question ne se posait pas puisqu'elle était incapable de dissimuler son infirmité. Mais nous, nos défauts de notre cœur, souvent on cherche à les tenir loin de Jésus. On les teint, on essaie de les dissimuler un peu, de les cacher, de les édulcorer, les alléger un peu. Et on n'ose pas les dire parfois en confession. En fait, on en a trop honte. Alors que c'est bien un dévoilement total dont Dieu a besoin pour nous relever. Et c'est bien d'un dévoilement total dont on a besoin, nous, pour que Dieu nous sauve, pour qu'il nous relève. En fait, c'est quand on confie vraiment nos faiblesses qu'on rayonne. C'est quand on admet avoir besoin d'aide que Jésus y répand toute sa force. C'est dans notre faiblesse assumée que s'accomplit toute la puissance de Dieu. Alors demandons la grâce de reconnaître humblement notre besoin de Dieu. Pour finalement faire éclater sa gloire dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette pensée qui dit ceci. Désintoxiquez votre vie en trois étapes faciles. Éloignez-vous de la personne qui vous ment, de la personne qui vous manque de respect et vous utilisez. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye. Et le médecin m'a dit, m'a fait un peu décrire ma façon de vivre. Il m'a dit, Marie, où ça, vivre, passer 50, 55 ans? J'avais 39. J'avais 39 et bon, alors quand je suis sorti d'hôpital, je disais à ma femme, plus d'alcool. Papa colère, papa gros mot, papa mes siens, papa bobo. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais 39. J'avais 39. J'avais 39.